Depuis que je suis à Bijan, je rencontre une grande difficulté, c'est au niveau des soins de santé. Quand j'étais à Paris, tu es malade, tu as ta carte vitale, j'avais une mutuelle à côté, une mutuelle qui couvre monsieur et madame les enfants. Et puis à chaque fois que tu vas te soigner, tu fais valoir ta mutuelle et puis tu es pris en charge. Et puis bon, ça aide parce qu'il y a une partie qui est prise par la mutuelle, il y a une partie qui est prise par la CEMU, par la carte vitale et puis le reste tu payes. Ici à Bijan, le système est un peu différent ici, ce sont des assurances santé, il y en a plusieurs qui jouent ce rôle-là. Mais j'avoue que depuis que je suis là, j'ai énormément dépensé dans la santé. Parce qu'on parle d'une fameuse CFE qui est la complémentaire pour les Français de l'étranger. Mais lorsqu'on a fait le devis, c'est salé. C'est assez salé à tel enseigne qu'on s'est résolu à prendre une assurance locale. Donc l'astuce, c'est de prendre sa carte vitale et de faire un complément avec cette CFE-là, de sorte à pouvoir être remboursé ici. Déjà, ce n'est pas certain que tous les médecins prendront ce système-là ici. Donc du coup, le moindre palu, la moindre vérification, la moindre consultation, c'est 17 000, c'est 15 000, c'est 20 000. Dernièrement, je suis allé me faire consulter les yeux, j'ai dit de dépenser à peu près 30 000. France CFA, quand tu as deux enfants, une femme, ça peut devenir très cher à la fin de l'année. Donc l'astuce, c'est de prendre une assurance locale ici, une fois arrivé à Bijan ici. Il y en a plusieurs, bon, vous allez sur Internet, vous faites un devis et puis vous choisissez celle qui vous correspond. Ce que moi j'ai fait et qui est recommandé et que je recommande, si jamais il y a une clinique à côté de chez vous, c'est d'aller dans cette clinique et savoir les assurances qui sont acceptées par cette clinique-là. Et ensuite, il va peut-être en avoir trois ou quatre. Ensuite, vous partez comparer parmi ces quatre-là, celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, vous souscrivez. Ça va vous aider à pouvoir vous soigner une fois sur Abidjan, surtout quand vous avez de la famille. Donc là, dans les prochaines vidéos, je vais un peu développer tout ce qui concerne le retour au pays. Tout ce qui concerne le retour au pays, ça va vous permettre aussi de préparer vos questions pour le live 10 000 abonnés. Où je vais développer pas mal de thématiques, enfin développer. Je vais me rendre disponible pour répondre à vos questions sur toutes les thématiques, toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'installation au pays. Puisque moi, mon créneau, c'est vraiment investir, rentrer, vivre au pays. Toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce processus-là. Donc, je vais développer pas mal de vidéos sur ça. L'inscription des enfants, l'assurance santé, les lieux d'habitation. Aussi, la préparation avant de venir. Et puis, bon, de sorte à ce que ça puisse être de la nourriture pour vous, pour pouvoir vous positionner ou bien préparer et réussir votre retour au pays. Si éventuellement, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça va me motiver parce que, comme je vous dis, ça ne sert à rien de faire quelque chose qui ne va intéresser personne. Je préfère allouer ce temps-là à faire autre chose, à coacher ou à former des jeunes. Voilà. C'était N'y a pas, je l'en ai, juste une petite vidéo. À la prochaine opportunité, à la prochaine vidéo.